Le bombardement place les entreprises françaises présentes en Russie en porte-à-faux vis-à-vis de leurs salariés ukrainiens. Et c'est le cas de Leroy Merlin, dont l'un des magasins a été frappé à Kiev. Les salariés de la branche ukrainienne de l'enseigne lui demandent de quitter la Russie. Élise Dangean, une pétition circule. Elle a déjà recueilli plus de 11 000 signatures. Oui, c'est une pétition adressée au groupe ADO, la maison mère de Leroy Merlin, ainsi qu'à l'association familiale Mulier dont elle fait partie. La famille Mulier, qui possède aussi Auchan et Décathlon, refuse de quitter le pays de Vladimir Poutine. Mais les salariés ukrainiens de Leroy Merlin font monter la pression. Cessez les ventes en Russie, c'est le message qu'ils ont posté du compte Instagram officiel de l'enseigne en Ukraine, avec une photo du magasin de Kiev détruit par un bombardement russe. Ils reprochent au groupe de financer indirectement l'offensive de Vladimir Poutine. Reproche reprise hier sur Twitter par le ministère de la Défense ukrainien. Leroy Merlin est la première compagnie au monde à financer le bombardement de ses propres magasins et employés, peut-on lire. L'enseigne et son groupe refusent toujours de s'exprimer, mais dans ses rangs, le malaise est palpable. L'une des lignes de défense avancées, si on quitte la Russie, ça veut dire qu'on laisse tout à l'État russe. En Russie, Leroy Merlin fait environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie quelque 44 000 personnes. Élise Dangean, du service économie d'Europe 1. Selon une liste dressée par l'université américaine de Yale, 400 entreprises internationales se seraient retirées de Russie à ce stade.